C'est un tableau qui permet de remettre les choses dans le contexte, qui ne repose en tout qu'une donnée, mais c'est pour pouvoir se situer parce que ce tableau, c'est une matrice, en fait, elle représente le territoire de Nantes. En sachant que là, c'est le fleuve. Et ici, on peut voir ici le quartier de la création, la ville. Là, ce tableau-là, il représente la ville de Nantes, tout simplement. Ici, donc toujours la timeline. Ici, c'est minuit, donc là, je pense que ça va être environ 8h le matin. Et on voit les points chauds en orange, de mobilité, sur la ville de Nantes. Les points bleus, les points où il y a très peu d'activité, les ceux éteints, donc pas du tout. Et les points blancs, un petit peu plus d'activité. C'est juste une cartographie, en fait, de la mobilité du territoire. En temps réel, ça va venir 24h. Le point du projet, c'est toute la recherche qui est autour. C'est comment créer un objet qui n'existe pas. avec les outils qu'on a, open source. Donc, tout est fait. Donc, c'est juste des Arduino qui sont connectés ensemble avec des moteurs dédiés pour les imprimantes 3D. Ce sont les deux seuls éléments dans l'installation qui sont fabriqués en industrie, qui sont usinés. Mais tout le reste, ça a été fait par moi et par aussi le Fab Make à Nantes qui a collaboré sur ce projet-là pour faire tout le design technique de chaque module. Donc, des engrenages qui ont été découpés à la laser, les disques découpés à la fraiseuse. Les vis, on les a baissés nous-mêmes, les circuits imprimés, on les a faits nous-mêmes, on les a percés nous-mêmes, on les a soudés nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501